Musique En ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmèneront Jésus comme il était dans la barque, et beaucoup d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillaient et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, Qui est-il donc celui-ci ? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. Louons-en à toi, Seigneur Jésus. Qui est-il donc celui-ci ? Mes chers amis, Vous avez une question, une interrogation que l'homme d'aujourd'hui continue à se faire, à se poser à lui-même devant le mystère de Dieu. Qui est-il, cet homme ? L'homme ne peut pas parvenir à connaître Dieu s'il ne se connaît pas lui-même. S'il ne se découvre pas à lui-même, en sa personne. Parce que Dieu s'est fait homme pour être plus proche de l'homme. Parce que si l'homme lui-même ne se reconnaît pas dans sa personnalité et dans sa personnalité, comment il va parvenir à connaître Dieu qui s'est fait proche de lui ? Qui es-tu ? Toi. Qui suis-je moi ? Qui sommes-nous ? Du point de vue de notre identité humaine. Une des choses que nous devons savoir c'est que nous ne sommes pas une chose. Nous ne sommes pas quelque chose, nous ne sommes pas un objet. Et comment est-ce que nous savons que nous ne sommes pas une chose et que nous ne sommes pas un objet ? Parce que tout homme désire être aimé. C'est cet amour que nous voulons qui nous montre que notre réalité dépasse une réalité de choses ou d'objets. Toute personne désire être aimée. Et c'est pour cela que toute prévarication de l'homme, tout péché humain blesse Dieu. Nous blessons Dieu. Nous blessons son identité personnelle. Parce que Dieu a un cœur. Il a désentrahi. Et nous devons savoir que la réalité du péché n'est pas quelque chose de périphérique. Ça ne touche pas seulement les aspects externes. mais elle touche directement l'identité humaine. Cette identité humaine que Dieu a assumée en la personne de Jésus Christ. C'est pour cela qu'il est important que nous fassions la lumière sur nous-mêmes. Valorisons notre personnalité pour que devant le mystère du Seigneur nous puissions savoir nous comporter comme ces personnes qui ont besoin de son amour et de sa miséricorde. C'est ce que le roi David a su comprendre devant sa chute et ses faiblesses. Il a fait pénitence parce qu'il a connu qu'il n'est rien devant Dieu. Parce qu'il a reconnu que son mal a blessé Dieu. Qu'il a fait du tort au Tout-Puissant. Il a fait pénitence. C'est cette reconnaissance qui nous fait entrer dans ce projet d'amour de Dieu. Qui nous fait bénéficier de ce projet et qui nous aide à ce que nous aussi nous puissions faire prolonger ce projet d'amour dans notre vie. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions en nous découvrant davantage dans notre faiblesse, dans notre pétitesse, à travers les talents et les dons que nous avons, les joies et les peines, en nous découvrant dans tout cela que nous puissions nous aussi parvenir à le découvrir, à proclamer sa divinité. Oui, il est Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit par sa main. Et toutes les fois que nous parvenons à faire cette lumière sur notre personne, de parvenir à nous connaître davantage, nous laissons ou nous ouvrons l'horizon à ce que la grâce du Seigneur puisse nous transformer. Parce que nous nous reconnaissons dans notre faiblesse et nous savons que nous avons besoin de lui. Nous savons que nous avons besoin de sa grâce. Et de là, nous faisons le pas qui nous aide à ce que comme la Vierge Marie s'est disposée pleinement au plan du Seigneur, que nous aussi nous puissions nous disposer à lui en nous connaissant, en nous reconnaissant pour pouvoir le découvrir en toutes ces personnes et la situation de tous les jours qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada